Générique Bienvenue sur la chaîne l'équipe, bienvenue à Fréjus, bienvenue dans le doux monde de la pétanque pour l'édition, une nouvelle édition, la sixième des finales PPF. A mes côtés, Jean-Luc Robert, que j'ai toujours plaisir à retrouver, je sais que vous aussi. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est un grand plaisir. Eh bien oui, c'est un grand plaisir. Et puis on va prendre plaisir aussi avec la partie qui va nous intéresser, une des demi-finales, qui va mettre aux prises les tenants du titre face à une équipe balgache dont on entend parler, on entend dire beaucoup de bien au niveau offensif. Partie, oui, partie qui sent la poudre parce que ça devrait canarder de tous les côtés. Alors on sait que Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau, c'est un canard. Et on devrait s'apercevoir qu'en face, c'est un canard aussi. Donc on s'attend à avoir du beau spectacle. Allez, il va y avoir des carreaux, il va y avoir des beaux points aussi avec ces garçons. Jean-Luc vous a parlé des tenants du titre, Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix. Et face à eux, donc Jean-Michel Andrian Jacka, Mamini Rina Andriani Raini et Hermann Raigosson Aïna. Et je vous propose, mon Jean-Luc, de les appeler par leur prénom. Oui, ça c'est une... On va faire comme ça. Je valide. Allez, c'est validé aussi du côté des arbitres. Cette demi-finale va pouvoir débuter dans quelques secondes. Henri Lacroix sous les ovations du public. Voilà, ces garçons, Stéphane Robineau, Henri Lacroix, Dylan Rocher et d'autres qui ont migré de Raguignan et qui défendent désormais les couleurs du club de la ville de Fréjus qui accueille cette édition 2018 de PPF. Fréjus qui s'est donc équipée d'une sacrée armada. Ah oui. Ah oui, oui, oui. On dirait jusque là. D'accord. Angélique Colombet, la dame blonde. Vous voyez au milieu cette image. Immense championne. Une des grandes figures de la pétanque féminine, championne du monde, championne d'Europe. un petit trois. Et ces garçons venus de la Grande-Île qui ont tenté de faire tomber la redoutable équipe tenante du titre. Est-ce qu'ils sont non seulement tenant du titre, mais champion de France triplé, champion de France doublé, champion de France tête-à-tête ? À peu près. Champion du monde. Champion du monde. Oui, quand même. Pour deux d'entre eux. Dylan Roch et Henri Lacroix. Champion d'Europe aussi. Voilà. C'est un beau décor qu'on vient de planter là. Allez, c'est parti. C'est parti avec Hermann, le pointeur de cette équipe. Malgache en a joué long. Et premier tir réussi de Dylan Rocher. Malgache en a joué long. Deuxième. Encore. C'est un peu. Deuxième. Beau point. Et deuxième. Bien. Le but a bougé, on était à 9m20, nous voilà maintenant à 10m10. Première boule. Un peu de place c'est bien. Le bouchoir bouge un peu, ça fait que c'est encore un peu plus loin. On tire carrément du côté des grilles. Un peu court. Il semble qu'il était droit mais effectivement un peu court. Court d'une heure. Elle n'est pas tirée. Elle n'est pas tirée. Allez Roby. Est-ce que tu n'allais pas sur la bosse ? Oui. Allez Roby. Elle ne soit pas dans la bosse et vraiment dans un creux. On en a vu des ramassés comme ça. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Stéphane Robyau. Si des fois il ne le gagne pas, s'il a la bonne idée de se rester un petit peu devant dans l'axe, ça permettrait Henri Lacroix de retirer. Ah ben ça, s'il a gagné, c'est le top. Oui. Bravo, bravo. C'est le top parce qu'apparemment il a gagné. Ça va peut-être se mesurer quand même. Les grilles, bon, ils ne bougent pas. Dans leur posture, nous on a pris le point, les gars. Alors est-ce qu'on met le gage, ils font appel aux arbitres ? Oui, apparemment. Apparemment. Il vient le faire à deux en plus jeune. 36-6. 37-2. Le matin. Vous êtes trop rapide pour moi. Jean-Louis vient de rendre son verdict. C'est un goût mal gâche de jouer. Bien sûr. C'est pas un goût mal gâche de jouer. Il y a un goût mal gâche de jouer. Il y a une bûcher. Tout à fait. Il n'a pas de passer à l'intelligence d'une histoire. Il y a un mâche de jouer. C'est un proche. mais il a dû faire un tour de trop. Alors tiens, bonjour, là, pendant que les Malgaches sont en train de réfléchir sur la stratégie à adopter. Bon, il y a ces trois joueurs malgaches qui composent une équipe. Il y avait aussi dans les équipes qualifiées pour les phases finales Christian-Andrianzeno, là, à Trara. Donc ça signifie que ça fait beaucoup de joueurs malgaches qui disputent des tournois en France. Ah oui, 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 oui. Et quand on voit les joueurs qui sont dans le dos, au niveau du classement, ils sont pas mal du tout, parce que là, Andrianziaka, le 6, son compère, le 7, donc ça veut dire qu'ils sont réguliers. Alors, quelle explication on peut donner à ça ? Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de tournoi à Malégascar ? Pas assez ? Ben disons qu'il y a assez là-bas. Alors maintenant, je ne vais pas vous donner non plus les adresses, parce que je les connais, ça se fait pas, c'est surtout parce que je ne les connais pas, mais on en a qui résident en France, et puis il y a ceux qui viennent faire la tournée d'été, qui restent donc quasiment tout l'été à faire toutes les compétitions, donc ils en profitent, et comme ils jouent très très bien, ils en profitent pour gagner des concours et prendre des points. très bien, merci bien. Celle-là, elle est tirée. C'est un peu plus de courbe. Dès la première main, déjà, elle est tout en moyenne. Ça m'a fatigué. C'est deux tirs au loin Henri Lacroix. Il va se mettre vers au départ, plus le bouchard bien bougé sur le deuxième tir de Dylan Rocher. Après ça, pour commencer comme ça, ça finit par faire loin. Il m'a semblé en train de dire Henri Lacroix à Dylan Rocher. Vous savez, j'ai tout donné. J'ai déjà tout donné. La classe de Stéphane Robineau qui permet à son équipe d'inscrire deux points pour lancer cette demi-finale. On va entamer la deuxième main de cette demi-finale. PPF 2018. Les tenants du titre en gris. Stéphane Robineau. Henri Lacroix qui mesure la distance du but. Et qui va s'approcher. 9'80, on le voit. Ils sont opposés. L'équipe opposée. Trois joueurs. Malgache. Michel. Andaya Tchaka. Mabini Rinard. 9'98. Andrieni Raini. 9'98. Et Luc Hermann. Il est excellent. Il est excellent. Stéphane Robineau. 9'98. La distance annoncée par les arbitres. Il va falloir qu'on lui la croit. Il va être épuisé dans ses réserves. Si des fois Stéphane Robineau commence par à bien pointer, c'est peut-être les malgaches qui vont me tirer. Un petit peu long. Il est là. Il y a un qui est un peu long, mais il y en a moins là. Il y en a moins là. Ça ne tirera pas. Il y en a moins là. À cette distance, non. Ou non. S'il y a deux mètres de moins, ils vont y aller. Mais là... … Merci. Bravo. 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 La bonne idée de faire un petit palais, c'est surtout que le bouchon est rapproché un petit peu de la boule de Stéphane Robineau. Ça fait que maintenant, il y a le palais qui n'est pas mauvais, puis il y a la boule de Stéphane Robineau, il est bon. C'est OK. C'est OK. Wow. Bien joué. Ouais, ouais, ouais. Allez, Dylan. Allez. Allez, Dylan. Il va peut-être bien que vous aviez raison. Quand il a quoi, il va peut-être bien falloir qu'il y aille. Bravo. C'est parti. C'est parti. Bien, bien. Bien, bien. Bonne année. Ça va. Bien, je vais. Allez, c'est parti. Oui, tu la main, hein? Bien, bien. Allons-y. Stéphane Robineau. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Mamie et Rina. Bien joué, encore. Vous savez qu'il tirait bien, mais il pointe bien aussi. Arrêtons. Allez, Henri, encore. Allez, Henri. Allez, celle-là, c'est bien. Allez, celle-là, c'est bien. C'est pareil. Arrêtons. C'est parti. C'est une tirée. Bah oui. Il en a encore sous pied, Henri. Mais ça laisse un petit peu plus de marge de manoeuvre. Au malgache, du coup, parce que maintenant, s'il a gagné un second, ils peuvent se permettre de tirer. C'était pas le cas avant. André Miraini. C'est parti. C'est parti, ça. Allez, moi, Steph. C'est notre bonheur passé, on sait pas. Allez. Allez, merci. Allez, il fait encore un effort pour la mienne. Allez, Steph. Allez, Stéphane Robin. Allez, Roby. Pas droit parce qu'il a point, lui. il était court c'est ça mais pas tout à fait droit tout à fait droit encore je sais ce que vous voulez me faire dire mais je le dirai pas où il vient d'arriver cela peut-être marche arrière ouais on dirait qu'il y est quand même un petit coup de billard français ouais trois points me semble-t-il pour l'équipe valgache et bien qui prend l'avantage au tableau d'affichage pour mener 3-2 face au tenant du titre le on 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 Allez on attaque la troisième mène Alors une belle distance encore 9,20 m C'est bien ça C'est bon C'est bien pris Côté malgache Côté malgache Côté malgache Celle-ci elle n'a pas donné un gramme Celle-là elle s'est pas donné Il est au pire Celle-là elle s'est pas donné du tout C'est-à-dire qu'il a fait un peu de passe pour Stéphane Robinet Il mérite mieux quand même Un coup tiré par Dylan Rocher Parce que même sans parler de faire un carreau Et elle aurait fait simplement 50 ou 20 mètres de plus C'est quand même plus facile à gagner Parce que celui-là maintenant jouant Jouant moyennement il y a moyen de le perdre Il y a moyen de le perdre Il y a moyen de le perdre Bravo Je suis pas resté la boule Ah bah ça y est On va me faire voir Tirer cette équipe malgache Ça donne ça C'est la première ou la deuxième ? C'est bien tiré C'est bien tiré Mais trop de poudre Elle est partie On la voit là Elle se dirige Elle est sortie Elle est partie C'est un point qui était resté là, au bout d'un moment, en fonction de Poitiers. C'est gagnable, en plus. Non, pas celui-là. On pourrait peut-être faire deux mètres. Si tu cadres pas, t'es boule à boule, encore. C'est quelqu'un pour eux, non ? Allez, Henri. Le gagne encore, t'es boule à boule. Tu es cuvette, en plus. Un petit peu long. Il a pincé le bouchon, mais il est passé juste à côté de la boule. Il ne sait pas avoir trop mal joué et est parti comme une balle. Celui, il vient un peu rapprocher les deux autres, mais bon. Il a rapproché un peu. Quatre bouts, là. Ça peut être une belle même pour eux. Je ne sais pas s'ils ne vont pas... Quatrième pointe ou seulement tirer nos bibles. Voilà. Parce qu'ils ne vont pas évoquer d'éventuellement. Tire une au bouchon. Dylan qui a soumis cette idée. Eh bien, allez, alors. Allez, parce qu'on ne l'a pas gagné celui-là. Et validé. Allez, allez. T'es fort pour les nôtres. Stéphane Robidoux et Henri Lacroix qui étaient un petit peu hésitants, mais bon, finalement... Il n'a pas touché le sol. Il fait confiance à son partenaire et de club et d'équipe nationale. Et il a bien fait. Il est tiré. Bravo. Oh oui. Bravo, bravo. Oh. Dylan Rocher qui fait vibrer les tribunes. Oh, eh. Il faut durer la pétanque, hein. Quand on a des gaillards comme ça dans l'équipe. Oh, si je tire au but. Ouais, d'accord, vas-y. Bim. Il n'est plus là. Merci. C'est fort. Parce que c'est totale maîtrise. Et du coup, il y a des espoirs de cet équipement où je composais les trois joueurs Maligash. Oui. Il y a des espoirs de faire une belle main. Envolé. Encore les 1. Et il me semble qu'on a lancé le but loin encore. Entre 9 et 10, ouais. C'est ça. Entre 9 et 10. Ouais, on a vu l'œil de l'autre. 9 mètres 50. 9 mètres 50. C'est très bien joué. Allez continue toi. C'est pas semblant. Ben non, il fait pas semblant. Il fait beaucoup rouler. Oui, parce que cette année, le terrain s'y prête. Le terrain s'y prête, mais après il y a... Bravo ! Le tiré, bravo. Il n'y a pas ce que c'est seulement de... Moi j'ai pas trop de doute que si le terrain est autrement il y a la possibilité de jouer autrement. Il s'adapte au terrain qui permet de jouer comme ça. Mais je veux dire, il vient vraiment très très près. Bon là, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Parce que là, mon chef a fait le carreau. Mais en principe, c'est ça le but du jeu. C'est de venir très très près. Et puis grâce à Hervé Crozat, ses cadreurs, on a vu, et son orchestre, c'est ça. Vient-il de me souffler ? On a pu voir... Le beau carreau. Grâce à une loupe. Beau carreau d'Ilan Rocher. Et là, c'est marrant parce qu'il tire pas, il ne contre-attaque pas. Il l'emballe gâche sur un point comme ça. Et tournant quand même. Il a failli, mais... Il a passé, maintenant, il est en contre. Bien. Ça y est où ? Ça me fait. Ça y est. Il a gagné 10 centimètres, même plus, il est marqué, il est moins beau. 10-15 de moins grand. Celui-là se boule un peu. Bien joué, Stéphane Romineau. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué, Stéphane Romineau. Bien joué. Bien joué, Stéphane Romineau. Bien joué. Bien joué. Pas droit. Bien joué, Stéphane Romineau. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Que a déjà été passé ? Bien joué. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le public nombreux encore cette année. Le public passionné. Le connaisseur. C'est court, très court. C'est une belle main à venir. Elle se présente bien. Le point est un collo là. Un point parfait. Le top du top, c'est venir se coller à la boule qui tient le point. C'est un peu trop gourmand. C'était l'idée. Ouais. Un peu trop fort aussi. Mais c'est manqué. Ça va, ça? Il y en a, il faut un petit peu. Ça va, Steph. C'est par là. C'est plein. C'est bon. C'est bon. Je pense qu'il risquait d'en manquer un peu, mais non. Ça suffit, oui. Là, on rit encore. Arrêtons. Il reste une boule dans le domaine du Bombardier en chef. Dylan Rocher, donc à rentrer de celle de derrière, déjà, là. Là, c'est même pas le cas. J'ai l'impression. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas rentré de l'autre. Tu le mets, c'est bien ? Oui, mais c'est ça, il ne tire pas quand même la sienne. Je ne suis pas sûr que c'est tirant qui va tirer à 3. C'est ça. Il y a loin. Le bouchon qui fait peur. Comment ? Le bouchon qui fait peur. Ben oui, je sais. On va jouer parce que la première, je ne doit pas être pour. Je suis court de donner. C'est sûr qu'après, si la bonne heure de lui tirer, ça fait de la place. S'il cadre pas, tu pointes, tu le mets et tu fais un beau tir. Tu peux tirer quand même. Si tu fais un beau tir, tu peux tirer à 2 de plus. Après. Tu veux tirer, Dylan ? Ce n'est pas déjoué. Allez, mon gros. Allez, Denis. C'est la stante. On ne sait pas, en plus. Allez, Denis. Allez, Denis. Tu tapes, c'est pareil. Allez, Riton. Allez. Un petit effort. Par contre, ce n'est pas à côté. Allez, Denis. Allez, Denis. Tu tapes, c'est bien. Allez, Riton. Allez. Allez, Denis. C'est pas déjoué. Pas facile. C'est que s'il rentre de cela, tu vas tirer à 3. Ouais. C'est le bouchon qui fait peur. Après, avec la scène, il ne risque rien. Mais... C'est pas facile. Non. Il fallait quasiment que je ne le mette pas. Bon, presque. Oh ! Voilà. Et le break, avec 7 men qui se présentaient bien et qu'ils ont su parfaitement gérer les tenants du titre. Les bulles importantes ont énuméré leur palmarès en début de partie. La dernière est importante. Mais voilà, c'est là où ils font la différence, ces champions. Et ils font un joli bond aussi au tableau d'affichage pour mener 7-3. Et puis l'accélération sur 7 mètres de 5 points pour l'étonnement du titre. Il a un dossier Stéphane Romino. Il a droit qu'il atteigne la demi-partie. Il met 7 à 3. On ne le bouffe pas. On roule. On croit que l'on a envoyé le bouchon. Même si tu dépasse d'un mètre, c'est pas grave. Non. trop loin pour passer en face dans l'axe du bouchon pour le dépasser 7 mètres 10 d'environ 1 1 mètre si des fois il le pousse un peu ça rallongera la distance et puis on s'évitera de se faire canarder surtout bravo mais il faut faire comme ça on va contre attaquer évidemment compte tenu de la distance aïe 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 on a entendu oui ils l'ont vu ses partenaires qui a été un petit peu c'est là c'est pareil un petit peu trop monté allez encore il a cadré ça va je suis posé parce qu'au niveau de la traduction je suis pas au top ils vont faire un pas bon voilà pas bon du tout sur le côté c'est fait on en perd que deux et ça évite le gâche de remonter très très vite ou pas le risque de pointer mais vu la distance on s'expose à prendre des carreaux et une grosse semaine donc ils ont choisi de ne pas subir et puis et puis des fois on peut faire un petit cas ou un petit palais qui se rapproche un peu du du bourgeon c'est ça ce qui pourrait obligé les malgaches à venir un peu plus près après il a ajouté le point de taré c'est bon il a ajouté le point de taré c'est bon il a ajouté le point de taré c'est bon il a ajouté le point de taré c'est bon je suis obligé de venir un peu plus près pour essayer quand même de ne pas venir trop trop près Il y a deux piles, je ne sais pas, non ? Oui. On va tirer ? Je ne sais pas. Si on tire bien, on n'en prend que deux. Après, c'est sûr que s'il ne fait pas pile la première... On perd trois, voire deux maxi, je ne sais pas. On est partis pour tirer. Non, mais c'est sûr après. Moi, on en casse une sur deux, on est toujours devant. Allez. On ne va pas regarder eux. Non, non, c'est sûr que moi, après, on ne sait pas. C'est sûr qu'après, il y a cours. Après, ils vont jouer dans le bouchon. S'ils prennent le bouchon, ils en font deux. C'est ce qu'il fait à faire, là. Voilà. C'est une tirée. Oui. Il ne pourra plus jouer le bouchon. Puisque la boule est noire, maintenant, qui est derrière. Alors là, elle est dans une arme. C'est ce qu'il y a, là, là. C'est ce qu'il y a. 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 Tous les blancs, au fond, ils sont quand même plus ou moins heureux. Après, ça fait loin. Bien joué. C'est pas plaisir. Allez, Moustaphe. Moustaphe, c'est là. Pour en perdre que deux. C'était le but au début. Ah ben, ce sera trois. D'ailleurs, tu as vu le but. Oui. Je crois que c'est un bruit de la victoire. Oui. Plus, hein. Le dorbinot a été gêné par un bruit. Et un tir qui s'est repris. C'est quelque chose, j'ai mal vu. Ouais. Un bruit, d'ailleurs. Oui. Et voilà, effectivement, dans l'équipe composée de ces trois joueurs, Malgache, qui revient au contact des tenants du titre. Stéphane Robinho, Dylan Rocher et Henri Lacroix sont toujours devant 7-6. Allez, la sixième mène avec ce score toujours favorable. Aux homens gris, les joueurs, les pensionnaires, le club de Fréjus. Fréjus, la ville haute de, comme l'an dernier, de cette finale PPF, cette phase finale PPF. Et Malgache qui joue court volontairement à 7-10, qui joue loin volontairement. Qui provoque l'assaut et les tirs. Bravo ! C'est bien fait, ça va ! Alors, tu veux dans le bouchon aussi. Voilà, là, les cartes ! Tu te rappelles le bouchon de France ? Ça, ça me fait des boules comme ça, ça me fait moyen de faire. Ouais, non, tu fais un gros, tu peux pas faire d'autres vidéos. Hop, ah ! À la droite, c'est bon, OK. Ouais. À la droite, c'est bon. Je suis venu à mafouille, il y a un petit peu de mafouille. Je suis venu à 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 mafouille. Non, j'ai pas Hill. Quand tu comprends? Je t'a pris une pérille. Et bien, j'arrive pas. Tu vas te dire. Vraiment, t'as vu pour pas? J'ai pas de rambler dans le Derey. J'ai pas de rambler, mais je n'en occupe. C'est pourquoi j'ai pas d'abord. T'as vu pour ça? Mais je suis mis en marche ou tu dois? C'est pourquoi tu مسsement de rambler. Ils ont l'impression d'être mis en arrière. Ils n'ont pas de la main pour moi. Voisir, ils ont l'impression d'être. Mais c'est quoi ça ? D'accord. Les pouxons, ça ne peut pas ? Les pouxons, ça ne veut pas. C'est pour la-faire. Bien tiré. Il est bien tiré. Il est bien tiré. C'est une opération, il faut qu'on aille pour essayer d'éviter d'un jouer deux, faire jouer les malgages tout de suite, ce serait bien pour le tirer, bravo. Ça risque de coûter cher. Voilà, il n'a plus le choix de sortir le but. C'était la dernière cartouche. La mène est annulée sur ce but qui a été volontairement sorti et le score ne bouge pas à 7-6. Il n'a plus de distance. Et encore une beauté. C'était pas loin. C'était pas loin. C'est pas mal de marcher les mains par un palier comme ça, un peu plus allongé, parce que comme ça, ça évite de se faire contre-attaquer tout de suite. Et puis ça peut ouvrir des belles mènes. Il faut qu'après Dylan tire bien sa deuxième, mais je pense que les malgages vont essayer de venir pas trop près quand même. Il a essayé de se mettre un peu plus haut au côté, en face, la bande. C'est là que ça peut ouvrir un peu des mains. C'est bien quand même. C'est bien quand même. C'est bien quand même. C'est 8,5 L. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai mis du sop dans un quart d'heure à droite. À droite du bouchon. Allez, on continue. Au bout des doigts, je ne le sens plus. Ils sont arrivés, en se mettant là-bas aussi loin, à dissuader les joueurs de Fréjus. Ils continuent à tirer. Ils y vont en prenant un risque parce qu'évidemment, de manquer, ce n'est pas terrible. Même en tirant bien, s'il a un mauvais contre sur la sienne derrière, ça peut coûter cher. Bien tirer là. Bien tirer. Bien tirer. Et il n'y a pas de contre. Roule, 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 roule. C'est pareil. On peut être trop près. Au goût de... Non, il a quoi ? J'aurais préféré qu'elle s'éloigne un petit peu plus. Seule monsieur. où va ? Chant d'où ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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